Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler des épisodes 25-26 de Bleach Thousand Year Blood War, qui font office de grand final pour cette partie 2. Et disons-le tout de suite, quel final ! Franchement c'était incroyable et je m'attendais vraiment pas à tout ça, je dois bien l'avouer. Si vous suivez un peu la chaîne, vous connaissez sûrement mon avis sur la division 0 dans le manga, et vous savez aussi que je m'attendais pas à grand chose dans l'animé par rapport à leur sort, en bon pessimiste que je suis. Et si je pensais ça, c'est aussi en grande partie parce que j'étais convaincu que le dernier épisode mettrait un terme au combat Ichibei vs Yuwa, et qu'il n'y aurait donc pas le temps pour des rajouts. Mais comme on a pu le voir, c'est pas le cas, et du coup les autres membres de la division 0 sont bien plus mis en avant, ce qui fait vraiment plaisir. Enfin bon, quoi qu'il en soit, avant de commencer je vous remercie pour le soutien, et je vous mets en garde par rapport au spoil dans cette vidéo. Si vous n'avez pas lu le manga, mieux vaut revenir plus tard car ça risquerait de vous gâcher certains trucs. Ces épisodes 25 et 26 mettent donc en scène l'affrontement entre la division 0 et la crème des Quincy, alors que Yuwa a pour but d'atteindre le roi des esprits pour mettre en oeuvre ses ambitions. Et là où l'animé diffère grandement du manga, c'est dans le traitement des combats d'Oetsu et ses collègues face à l'escadron de protection de Yuwa. Y'a pas à dire, à ce niveau là c'est beaucoup mieux, et je m'attendais pas à ce qu'ils en fassent autant afin de réhabiliter ces personnages. Faut bien savoir que dans le manga, le combat prend fin au moment où Oetsu se fait trouer par l'île Baro, et c'est seulement quelques chapitres plus tard qu'on apprend qu'ils sont tous morts off-screen sans avoir rien pu faire. Y'a même pas les petits pré-fights genre Uryu contre Shutara ou Yugram contre Kirinji. Si vous voulez, le seul truc qu'on voit c'est le pouvoir d'Askine, l'intervention de Kirinji qui sauve Oetsu et ensuite le Sternritter qui se fait abattre. Après ça, Yuwa qui est toujours dans la cage invoque Lost Valen, ramène ses troupes à la vie et boum, la Division 0 se fait fumer alors que Yuwa rejoint Ichibei pour l'affronter. Donc vous aurez compris que dans l'animé, le déroulement de ces combats est très différent et c'est ce qui rend ces deux épisodes vraiment mémorables. Cette fois non seulement la Division 0 peut briller, mais en plus Uryu et Yugram prennent part au combat. Et y'avait une de ces vibes sérieux dans l'affrontement entre le Quincy de Karakura et Shutara. Franchement c'était ouf de voir ces deux-là s'affronter et je m'y attendais trop pas. Le seul truc que je regrette c'est qu'on ait pas trop vu le shrift d'Uryu en action, alors que ça aurait pu être sympa de le teaser un peu discrètement. Cependant un truc que j'avais pas mentionné dans la review précédente, c'est le fait qu'en réalité on l'a déjà vu à l'oeuvre. Car si Yuwa parvient à s'échapper de la cage de vie de Kiryu dans l'épisode 24, c'est justement grâce au pouvoir de The Antithesis, qui dans le manga est révélé bien plus tard. Donc c'est ok de pas le voir contre Shutara, faudrait pas abuser non plus. Même si Uryu se fait quand même laver un peu facilement, mais bon. Rien que pour l'échange entre les deux, c'était goldé. Et Shutara est beaucoup trop stylé, ça c'est indéniable. Et que dire de Kirinji qui affronte Yugram ? Franchement j'y crois toujours pas à ces images. Kirinji qui dans le manga se fait humilier au moment où il sort son impacto, a cette fois son moment à lui et c'est trop bien. Yugo dévoile en plus son fameux front shield à ce moment-là, mais ça l'empêche pas de se faire mettre à l'amende. Il se fait bien fumer et Tenjiro est trop badass. En plus juste après ça on bascule sur le passage du manga où il vient aider Owetsu contre Askin, et ça rend la scène encore plus impactante. Juste avant il fumait le numéro 2 des Quincy, et ensuite il arrive et sauve la situation en moins de deux grâce au pouvoir de ses eaux miraculeuses. Forcément si on compare avec l'oeuvre originale, c'est déjà bien mieux rien qu'avec ses petits ajouts dans l'épisode 25. Et à ce stade j'étais loin de me douter de ce qui arriverait après coup. Et j'en profite vite fait pour parler aussi du pouvoir d'Askin, car j'en ai vu pas mal qui semblaient un peu perdus là-dessus. Comme vous l'avez vu il a pu intoxiquer Owetsu car son pouvoir lui permet de contrôler les doses létales. En gros en ingérant du sang, il peut faire en sorte de réduire la dose létale de cette substance pour son adversaire, qui finira alors empoisonné. D'ailleurs ça marche pas qu'avec le sang, mais quoi qu'il en soit ça fonctionnera pas ici grâce aux sources chaudes salvatrices de Kirinji, et Askin se fera foudroyer juste après. Une fois les Quincy vaincus, Yua invoque donc Lost Valen pour les ramener à la vie, et à partir de là je me disais que l'anime allait suivre le manga jusqu'à la fin du combat entre les chefs des deux camps, mais rien à voir. Déjà parlons de Lost Valen en lui-même puisque c'était incroyablement stylé à voir et très bien mis en scène. Pour faire simple, ce pouvoir permet à Yua d'absorber l'énergie des autres Quincy et d'en faire plus ou moins ce qu'il veut. Il peut l'absorber pour lui-même ou encore s'en servir pour remettre sur pied ses soldats les plus importants, en sacrifiant tous les autres par la même occasion. Après le truc c'est que c'est censé tuer ceux qui en sont victimes, mais en vrai c'est pas toujours le cas et c'est un point qui n'est pas très clair dans l'histoire. On peut s'attendre à des éclaircissements là-dessus plus tard, mais en attendant certains sternes encore présents au Seriettei ont pu s'en sortir, comme Giselle par exemple, qui nous offre un moment ultra malaisant mais très fidèle à l'oeuvre originale. Enfin bref, c'est comme ça que le shootstuffle revient dans la course, et c'est là-dessus que se conclut l'épisode 25. Vous inquiétez pas, je vais parler aussi d'Ichibei et des autres petites scènes à la fin de cette vidéo, mais je préfère d'abord me concentrer sur tous les trucs inédits qui selon moi sont le cœur de ces épisodes. Surtout que c'est l'épisode 26 qui nous en offre le plus, avec non seulement un combat pour chaque serviteur du Reyo, mais en plus le Bankai de Shutara Senjumaru, qui est d'ores et déjà entré dans la légende. On se retrouve donc avec des match-up inédits du genre Kiryu contre Pernida ou Tenjiro contre Askin, alors qu'Oetsu se charge de l'île barreau. Et contrairement au manga où il tombe le premier, là on a une scène qui m'a beaucoup plu et dans laquelle Shutara soigne les blessures d'Oetsu en deux secondes grâce à sa maîtrise du tissage. Et juste avant ça, c'est Kirinji qui utilisait son Kinpika pour éblouir l'île en mode morsure du soleil, pour laisser le temps à Shutara de récupérer leurs camarades blessés. Franchement c'est tellement cool comme déroulement, c'est précisément ce genre de truc qu'on voulait voir et je le répète, je m'attendais pas à autant de contenu inédit, surtout que c'était du contenu nécessaire, et qui a clairement été bien plus travaillé que le reste, que ce soit au niveau de l'animation ou de la mise en scène. Et perso, ces petits combats en 1 contre 1, je les ai trouvés très sympas et ils m'ont fait kiffer. Le truc vraiment appréciable ici je trouve, c'est qu'on utilise un peu plus les pouvoirs du Shultstaffel, et quand on connaît le manga, c'est des détails qui font trop plaisir. Par exemple, on peut témoigner de la capacité spéciale de The Exaxis qui permet à l'île barreau de devenir intangible, et d'éviter mystérieusement les Asodoetsu. On voit aussi plus en détail les pouvoirs du Shrift D, avec Tenjiro qui a l'air de se faire contaminer pendant ses échanges avec Askin. Même Gerard semble dévoiler un peu son point faible, qui n'est jamais mentionné dans le manga. En effet, il résiste à l'assaut de Shigarami en disant que Shutaran ne pourra jamais atteindre son cœur. Et comme vous le savez sûrement, ce cœur qui est en réalité une sorte de croix Quincy est bel et bien le seul point faible de Gerard, comme nous l'a récemment appris l'auteur via Club Outside. Et ces petits détails j'adore, c'est le genre de truc qui fait la différence pour moi et ça rend ces petits combats palpitants malgré le fait qu'ils soient très courts. Mais cette fois, la Division 0 finira par être battue après une prestation bien plus honorable que dans le manga. Et à ce stade, faites pas genre, vous aussi vous pensiez qu'on allait en rester là. On était tellement pas prêts pour la folie furieuse qui allait se déclencher franchement. Et avec ça, la Division 0 passe de pétard mouillé à Division de Gigabadas, qui est vraiment à la hauteur de sa réputation. En effet, alors qu'il semble vaincu, nos fiers Shinigami vont dévoiler un aspect jusque là inconnu de la Division 0. On savait bien que chaque membre était lié de par leur statut de vassaut du roi des esprits, mais on sait désormais que ça va plus loin que ça. Sans compter Ichibei qui est le leader du groupe et qui est un être à part, les 4 autres membres de la Division voient en temps normal leur puissance scellée. Ceux-ci sont en effet liés entre eux par un serment qui réduit grandement leur force. Et sans ça, leur pouvoir causerait des dégâts irréversibles aux 3 mondes de Bleach. De ce fait, pour que Shutara puisse recourir à son plein potentiel, les autres doivent mourir afin de briser le seau et la laisser se déchaîner. Dit comme ça, ça paraît quand même un peu abusif, faut bien l'avouer. Mais le truc, c'est qu'à travers Ichibei, les membres de la Division 0 sont virtuellement immortels. C'est-à-dire que le Manako Osho a le pouvoir de les ramener à la vie comme ils le souhaitent. Et comme lui aussi est immortel, ben au final, ils peuvent se sacrifier sans risque, étant donné qu'ils sont quasi sûrs d'être remis sur pied après coup. C'est donc comme ça que Shutara parvient à déployer sa vraie puissance, qui a directement pour effet de créer des secousses à travers les mondes tellement elle est monstrueuse. Et là, plus le temps de parler pour rien, c'est Bankai direct, la dinguerie ultime. J'attends d'ailleurs vos commentaires là-dessus par rapport à vos réactions, parce que moi perso, j'ai sauté de ma chaise à ce moment-là. C'était vraiment la surprise du chef de ce final et j'en croyais pas mes yeux. C'est un Bankai magnifique et parfaitement à l'image de la déesse du tissage, qui parvient en un battement de cils à mettre hors d'état de nuire l'intégralité de ses opposants. Son nom, Shatatsu Karagara Shigarami Notsuji, qu'on pourrait traduire en français par « Passage vers le portail de la vieille dame, la dépouille de Kala et les enchevêtrements d'aiguilles ». Alors oui, le nom est chelou, mais si ça peut vous aider, « Kala » fait référence à un épithète qui est donné au dieu de la Moriyama dans les croyances bouddhistes. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais son impacto porte le nom de Shigarami, qui signifie « enchevêtrement d'aiguilles », et c'est aussi une info qui était inconnue avant ces épisodes. Mais revenons sur le Bankai, dont la splendeur n'a d'égal que la dangerosité, et qui semble pouvoir plonger les adversaires dans une sorte de stase, alors qu'ils finissent emprisonnés à l'intérieur des étoffes de la déesse. La technique en question s'appelle « Shide no Rokushiki Yukimon no Hata », encore un nom à rallonge qui signifie en français « Le métier à tisser des six modèles flottants colorés mortels ». Cette technique semble provoquer différents effets selon les incantations que prononce Shutara. Par exemple, l'île est soumis aux yeux à plusieurs branches qui font perdre la vue à celui qui les regarde. Pernida est lui touchée par les entrailles du sable noir et se fait happer par des sortes de sables mouvants. Pour Gerard, c'est le lit de linge glacial qui le congèle sur place sans qu'il ne puisse rien faire. Yugram, lui, se fait carboniser par le champ brûlant. Et enfin Ishida subit l'étoile de la nuit sombre, qui le plonge dans les profondeurs des abysses afin de le terminer. Ces six attaques distinctes ont toute la spécificité de sceller les opposants de Shutara à l'intérieur de ses étoffes. Et tout ça m'a l'air très très puissant. Ça semble être le genre de Bankai contre lequel on ne peut rien faire. Et sans des capacités très précises, il ne semble pas possible d'en réchapper. En plus, là, elle a vaincu six ennemis, mais à mon avis, elle pourrait s'enfarcir beaucoup plus. D'ailleurs, si c'est elle qui a été choisie pour combattre à pleine puissance, c'est justement parce qu'elle peut en fumer plusieurs à la fois. Son nom de Senjumaru signifie d'ailleurs mille mains. Et je pense que là, elle lui a clairement fait honneur. Donc on verra bien comment la suite va se dérouler et comment les Quincy vont faire pour se tirer de ce mauvais pas. Mais en attendant, ce Bankai était vraiment magnifique et j'ai adoré le voir à l'oeuvre. La machine à coudre de la mort fait sûrement partie des Bankai les plus puissants qu'on ait pu voir. Et c'est clairement dans le haut du panier quand on parle de Raju dans cet animé, ça c'est clair et net. Mais maintenant, on va parler de tout le reste. A commencer par le combat d'Ichibei. Bon, là-dessus, j'ai pas non plus masse de choses à dire. C'était très bien, mais il n'y a pas de changement majeur par rapport au manga. Et si jamais vous voulez mon point de vue détaillé dessus, je vous recommande mes vidéos dédiées aux persos en question. Par contre, là, dans l'animé, c'était très joli et c'est cool de voir un combat dans un environnement un peu plus coloré et lumineux. Parce qu'il faut avouer que le ciel rouge, là, ça devenait un peu chiant. Comme d'hab, les techniques sont magnifiques. Que ce soit le Senri Tsutencho, le Tepusatsu, le Blutveno Hanaben, tout était giga clean même si c'était un peu rapide parfois. Et voir en action les impacts ancestrals d'Ichibei, c'était un régal. L'apparition d'Ichi Monji était très réussie, je trouve. Et globalement, cette première partie du combat donne vie au manga d'une très belle manière. Mais comme je le mentionnais plus tôt, j'étais persuadé que ça irait jusqu'au bout. Et si c'est pas le cas, c'est clairement dans le but d'insister sur la victoire prétendue du Kanshinigami qui met à l'honneur la division zéro. S'ils perdaient direct dans cet épisode, ça ferait un peu retomber le truc, donc selon moi, c'est pas une mauvaise idée. Même si comme vous tous, j'ai été très surpris quand l'ending a pop et que derrière, c'est Kon qui a pris le relais. Mais au moins, ils se sont servis de ce temps pour mettre en scène les nombreuses blagues qui avaient été supprimées et dont je me plaignais à chaque fois. Donc c'est cool, même s'ils se sont pas non plus trop foulés là-dessus. Enfin bon, avec ce qu'on a mangé pendant ces deux épisodes, moi perso, ça me dérange pas et ça me donne encore plus envie de découvrir la partie 3. Après, on n'a pas fini, il y a encore deux scènes à mentionner. Dans l'épisode 25, on voit l'apparition de Yushiro, qui est le petit frère de Yoruichi à la tête du clan Shioin. D'ailleurs, GG à Disney+, qui croit visiblement que c'est un perso féminin au vu des sous-titres. Mais bon, on n'est plus à ça près et j'espère qu'ils feront mieux pour les sous-titres des prochaines parties. Enfin bon, le plus notable dans cette scène, c'est la réaction d'Yori, qui soupçonne Ourahara d'avoir envoyé Ichigo au palais du roi seulement dans le but de gagner du temps pour le bien du Seireitei. Ensuite, l'autre scène concerne Kyoraku et surtout Kitake, qui de son côté a mis en place le kamikake au cas où il arriverait malheur. Mais on va se garder tout ça pour la partie 3. Là, je vous propose plutôt d'aller boire un verre avec Kyoraku. Parce que ouais, en pleine guerre, alors que les mondes sont menacés, je pense que c'est la meilleure idée qu'un capitaine commandant peut avoir. Non, en vrai, je troll, vous savez tous ce qui s'apprête à faire si vous avez lu le manga et je suis trop pressé de voir un certain personnage passer à l'action. Surtout qu'avec l'anime, on peut s'attendre à de belles surprises. Et pour conclure, je dirais que c'était un truc de fou ces deux épisodes et ils ont explosé toutes mes attentes. Certes, la partie 2 n'était pas parfaite à tous les niveaux, mais ce final magistral, j'ai presque l'impression que c'est un mirage tellement c'était bien. Pour ceux qui, comme moi, adorent l'univers de Bleach, c'est un truc de fou de se dire que la Division 0 a été complètement retravaillée pour nous offrir un spectacle digne de ce nom. Et je suis trop content que Titekubo ait pu nous montrer ce qu'il avait vraiment en tête concernant ses guerriers censés être les plus puissants d'entre tous. Donc un grand merci au staff du studio Pierrot, un grand merci évidemment à Titekubo et à tous ceux qui étaient impliqués dans cette partie 2, car le travail a dû être colossal. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre tranquillement la suite, qui n'a pas encore dévoilé de date précise. Par contre, on a déjà eu un premier teaser, et on se l'analysera ensemble. J'ai prévu de faire un live la semaine prochaine pour ça et pour faire le bilan de la partie 2, donc si ça vous intéresse, restez à l'affût. J'annoncerai sûrement la date en post-communauté. Évidemment, merci à tous encore une fois pour avoir suivi cette série de review. J'espère vraiment que ça vous aura plu et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach et à la prochaine tout simplement.